hello bonjour à tous un petit peu en retard salut un petit peu en retard aujourd'hui j'ai pas mal de préparation j'espère que ça va bien on a un super ciel comme hier aussi tu es en retard c'est super on se coordonne voilà un beau panorama oui il fait superment beau et un vraiment temps une température super ça fait du bien un ciel une couleur je trouve j'ai fait des photos hier c'était impressionnant voilà juste un petit panorama depuis ma cuisine sur la terrasse il ya déjà des gens qui prennent la périté derrière l'église merci pour le partage on va voir mes petites fleurs on a encore la sauge maintenant ça devient un peu brouillon un peu de pas d'estragon sauvage je ne sais plus de nom maintenant un peu de thym citronné là derrière plein de sauge oui regarde la menthe chocolatée je n'ai plus qui ont poussé mais c'est vraiment super bonjour bonjour à tous là c'est la menthe ananas la méli citronné pour des bonnes tisanes bonjour bonjour à tous je vais m'installer pour le petit compte et là j'ai encore quelques fraises oui j'ai tout ce qu'il me faut pour la cuisine comme ça c'est toujours frais c'est super bien il faut se battre avec les escargots pour les fraises qui mangera la fraise alors j'ai trouvé un joli petit compte j'espère qu'il va vous plaire merci pour les coeurs ces deux anges alors on est parti donc juste pour expliquer vous êtes à masse à 15 minutes de sion on va aller en suisse et je vais vous faire un petit compte on est posé et après si jamais vous avez des questions je vous réponds volontiers on est parti pour le petit compte merci pour la vue oui c'est vraiment superbe pour faire les randonnées donc je commence mon petit compte et après on y va deux anges s'arrêtèrent pour passer la nuit dans la maison d'une famille aisée la famille était méchante et refusa que les anges demeurent dans la chambre d'amis de la maison à la place ils laissaient les anges dormir dans une petite pièce située dans le sous-sol froid durant le temps qu'ils faisaient leur lit sur le sol dur le plus âgé des anges aperçu un trou dans le mur et le répara merci pour les coeurs quand le plus jeune des anges demandant mais pourquoi le plus âgé des anges répliqua les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent la nuit suivante la nuit suivante les deux anges arrivèrent se reposer dans une maison où les gens étaient vraiment pauvres mais où le fermier sa femme était très hospitalier après avoir partagé le peu de nourriture qu'ils avaient le couple laissa les anges dormir dans leur lit pour qu'ils aient une bonne nuit de sommeil lorsque le soleil se leva le lendemain matin les anges trouvèrent le fermier et sa femme en larmes leur unique vache de laquelle le lait était une bénédiction gisait morte sur le seuil le plus jeune des gens des anges était furieux et demanda aux plus âgés des anges comment tu peux faire comment tu peux laisser faire cela la première famille avait tout et tu l'as aidé en réparant un trou dans leur mur au sous-sol accusa l'ange la deuxième famille avait peu mais était disposée à tout partager et tu as laissé sa vache mourir les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent répliqua le plus âgé des anges quand nous sommes restés dans le sous-sol de la maison de la première famille je me suis aperçu qu'il y avait de l'or dans le trou du mur le propriétaire était tellement rempli de haine qui ne voulait pas partager sa fortune j'ai donc bouché le trou afin qu'il ne retrouve plus ses torts et la nuit dernière lorsque nous étions endormis dans la chambre du fermier l'ange de la mort venait chercher la femme du fermier j'ai négocié avec lui et je lui donnais l'unique vache du preu du fermier à la place les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent quelques fois c'est exactement ce qui arrive lorsque les choses ne tournent pas de la façon dont on voudrait qu'elles tournent si vous avez la foi vous n'avez craint croire que chaque mauvaise tournure des choses est à votre avantage il se peut que vous ne vous rendiez pas compte au début jusqu'au jour où vous apercevrez qu'ils étaient effectivement à votre avantage donc c'était un acte un auteur inconnu j'ai pris sur le site de souvenirs de belles choses l'histoire des deux anges et c'est vrai que des fois on nous avons des réactions et nous savons pas du tout ce qui se passe et si vous avez envie d'écouter votre compte vous pouvez me l'envoyer amaz live at gmail.com et je vous le dis relaterai oui le premier abord c'est toujours facile et des fois il ya l'émotion bon ça dépend le contexte ça dépend plein de choses voilà c'était un joli petit compte il semblait je vous fais un beau panorama pour vous donner plein d'oxygène plein de vue tranquille oui c'est vraiment beau ici nous pouvons faire des randonnées des randonnées même en été en hiver là bas en face vous avez l'alpage de mandelon vous pouvez acheter des fromages oui c'est en valet c'est amaz en val des reins au début de val des reins les chambres c'est 60 francs avec le petit déjeuner pour une personne avec un très beau petit déjeuner et si vous êtes deux donc 120 francs oui c'est vrai que j'ai beaucoup de chance est vraiment aujourd'hui il ya il ya une couleur une clarté je trouve que c'est impressionnant donc son amaz à 15 minutes de sioux en valet et là je vous montre les pyramides de zen et dès que j'aurai le temps fera un périscope sous les pyramides et en face vous avez donc le village de zen le nom donc chez moi c'est amaz nous tenons le vieux bourg le vieux bourg c'est un restaurant oui la cloche nous sont à côté de l'église et nous avons aussi des chambres d'hôtes je vous montrerai une prochaine fois les chambres d'hôtes c'est maz un village merci pour les partages et mais oui mais écoute c'est pas si loin de nice tu sais après ça si tu prends le easyjet ou bien depuis le en train après on peut venir te chercher à sion pas de souci de martini ça fait non une petite heure martini vous allez jusqu'à sion et après mon venir jusqu'à maz nous avons donc les chambres d'hôtes oui il ya tout sur mon profil pour les le site internet c'est au vieux bourg point ch et nous faisons aussi des repas concerts de chansons francophones et plus précisément c'est maz manchante point ch pour les pour les repas concerts oui nous avons la poste si jamais il ya le train jusqu'à sion si jamais nous pouvons venir nous vous chercher parce que depuis sion c'est un quart d'heure jusqu'à maz le code postal c'est 1968 maz oui nous avons de la chance d'avoir un très beau paysage et derrière la montagne là vous avez aussi le barrage de la grande dix ans qui est assez connu oui oui c'est la neige parce que malheureusement il ya il a neigé il ya dix jours même pas oui c'est la neige mais je fais volontiers pour essayer de faire connaître notre région notre village qui est un petit peu touristique pas énormément mais c'est vrai non j'habite pas à genève j'habite à maz tu sais moi je me lasse pas non plus quand je vais au bord de la mer quelques jours aussi ça fait du bien ces paysages différents mais c'est vrai que ça calme nous avons de la chance d'avoir une vraiment une belle qualité de vie dans le sens que ici c'est tranquille bon après on va bien travailler tous ces week-ends on a très bien travaillé et bonjour de toulouse un super toulouse je ne suis jamais allé vraiment à toulouse je suis allé plutôt en gasconne après de nice là oui tu vois tu es oui c'est mieux de réserver donc pour réserver vous avez le site au vieux bourg.ch il ya tout sur mon profil oui puis il ya beaucoup pour la chanson moi j'adore la chanson française et vous avez des jolies salles le bijoux etc à toulouse et nos garrots nos garrots qui restent quand même toujours depuis genève ça vous fait deux heures c'est vraiment pas loin et ben volontiers et toute façon on peut s'arranger tu me fais un petit mail et puis on regarde pas de souci mais je te donne mon adresse sur d'après twitter voilà je vous souhaite un beau dimanche et puis si jamais peut-être demain je fais quand même un scope je vais voir parce que maintenant on ouvre 7 jours sur 7 non peut-être demain je vais faire exception tu verras si jamais non ma maison elle est ici notre restaurant alors si jamais je ferai sur ma scope demain 11h15 comme on travaille 7 jours sur 7 pendant un mois six semaines suivant l'affluence là c'est notre terrasse oui on fera un petit scope et peut-être demain je peux vous montrer les chambres aussi comme ça vous ça vous donne une idée ah ben volontiers ok alors en principe à demain à vers 11h15 et je vous souhaite un beau dimanche on va faire les bonnes criades belle journée à toi Ingrid et à tout le monde merci pour tous et si jamais pour le replay bonne journée bon dimanche merci bon dimanche merci pas de souci ça fait avec plaisir tu sais le travail quand même c'est un plaisir de cuisiner moi j'adore ça belle journée merci pour les cas ciao tout le monde et à demain merci